Salut à tous, bienvenue sur Best TV. Alors, Nadeh s'attaque à une dame âgée qui a osé dénoncer les arnaques du trading. Je vous laisse avec sa story. Tout le monde espère que ça va. Ça y est, enfant posé, pyjama, détente, c'est le moment de vous raconter mon histoire. Cette fameuse ricaille dont je vais vous parler aujourd'hui est folle. J'étais moi-même choquée. Et du coup, je me suis dit, non, il faut que je la raconte. Il faut que je la raconte parce qu'on aime trop les petits potins comme ça. Et franchement, c'est vraiment une dinguerie. Genre, vraiment, ce qui m'est arrivé, c'est une dinguerie. Enfin, ce que j'ai découvert, je me dis, non, il n'y a pas. Donc, du coup, je vous raconte comme ça. On kiffe un peu en ça. J'en rigole, mais il faut le prendre au sérieux parce que vraiment, je vous explique. On va passer, vivre du sujet direct. On ne va pas mettre non plus quatre piges. Tout à l'heure, je suis en train de me reposer en détente. Et je reçois un message de mon avocat qui me dit, coucou, vous allez bien ? Ben voilà, hier, on a constaté ça. Je m'envoie une vidéo. Parce qu'en fait, nos avocats, c'est normal, ils sont sur les réseaux sociaux et ils constatent un peu des choses. Donc, ils écoutent des trucs et tout. Et après, ils constatent et ils nous envoient ce qui peut paraître intéressant pour pouvoir après trouver des gens, etc. Bref, quatre enquêtes FBI. Tu m'envoies un truc d'un live où on parle de nous. Oh Allah, oh Allah, oh Allah. Trois fois que quand tu me l'envoyais, je t'ai choquée que ça existe encore. Genre, je me dis, mais ils existent encore. Enfin, il n'y a pas de buzz, quoi. Nous, on était loin de penser qu'ils existaient encore. Je me suis dit, mais non, encore. Ils existent. Bon, vas-y, d'accord, ok, pas de problème. Quelle est l'information importante à retenir ? Il m'envoie une personne qui parle de nous. Et qui dit, un peu comme le mytho qu'on avait démasqué l'autre fois. « Oui, voilà, moi, ma sœur a été victime de marque NAD et nanana. » Mais vous savez ce qui est choquant dans ce temps ? Parce que ça, bon, il y en a plein qui mentent, ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas, c'est une grand-mère, s'il te plaît ? C'est une même... Quand j'ai une grand-mère, ce n'est pas pour genre, « Oh, elle a 50 ans, on va dire grand-mère. » Je ne suis pas l'heure. C'est une vraie grand-mère parce qu'elle le dit. Une grand-mère à son grand âge. Elle ment comme ça. « Et ma sœur, et nanana, mais elle n'est pas réveillée, mesquina, tu vois. Elle est yuv. » Mais yuv, mais mauvais, tu sais. Il peut dire, tu ne t'es pas parce que tu es vieux, que tu es exempt de tout mauvais comportement. Tu peux être une vieille sorcière, comme là, c'est le cas, tu vois. Mais tellement, tu vois. M. Mouma a dit des informations qu'il ne fallait pas qu'elle dise. Parce que ces informations, ils ont aidé mes avocats, tu as compris. Je vais vous poster les audios après. Écoutez bien l'histoire, vous allez comprendre, c'est une dingue. J'écoute le truc, je dis, c'est quoi ? Elle me dit, mais regardez, avec les informations qu'elle vous donne, si vous pouvez éventuellement trouver la personne de qui elle parle pour qu'on puisse l'attaquer, du coup, pour diffamation et dénonciation calomnieuse et qu'un, 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 qu'un. Ok, d'accord, moi, il n'y a pas de problème. Et elle dit une information. Elle dit, voilà, ma soeur a été victime et elle a envoyé ma soeur aider quelqu'un d'autre. Elle a donné son télégramme. Bref, elle m'a donné une... Et elle a acheté quelque chose grâce au télégramme. Et moi, je capte qu'il n'y a pas là. Je me dis, mais je sais qui c'est, malheureusement. Regarde comment Dieu est grand. Oh, là, c'est gravissime. Subhanna, tout le temps, je me dis, non, ce n'est pas possible. C'est trop grave. Comment ils bétonent un par un. C'est tous des... Bref, je leur souhaite vraiment, vraiment de le payer cher. Et donc, ils disent quoi ? Ouais, ma soeur, ma soeur, quand même, elle me donne les enfants. Direct, moi, je tombe sur la personne. Je vois qui c'est, parce que j'ai envoyé à télégramme. J'ai contacté une personne pour lui demander si elle pouvait aider une autre personne sur télégramme qui me l'avait demandé. Elle avait entendu son témoignage. Elle m'a dit, est-ce que cette personne peut m'aider ? Et je lui ai dit, oui. Mais ça n'est arrivé qu'une seule fois, tu as compris. Ça veut dire que ce n'était pas difficile. Ben, forcément, je tombe dessus, tu vois. Et donc, du coup, je la contacte. Tu connais, base, direct. Bonjour, ça va ? C'est là, moi, qu'est-ce qui se passe et tout ? Ta soeur, elle a peut-être un souci avec moi, en gros, tu vois. Elle me dit, mais quelle soeur ? Et là, elle m'explique. Mais, c'est... Je dis, mais Nadé, je ne comprends pas. Je vais vous mettre les conversations après. Ça, évidemment, on parlait que des preuves, ce n'est pas comme moi, comme la mamie Meskina, elle va sur un live et elle dit, oui, moi, on m'a dit et elle a dit et elle a écrit. Elle n'a jamais rien posté, parce que c'est faux. C'est grave de mentir. Et après, je vous dirai encore plus pourquoi c'est grave. Je vais vous dire mon nom. Parce qu'après, elle parle de Dieu. Elle l'utilise, Allah, sur son combat, frère, de claquer de mensonges, de calomnie, de médisance. Elle ose dire ça. C'est chaud. Moi, je suis choquée de l'humain. Mais encore pire, des vieux, déjà, tu as Twitter. Quand tu es grand-mère, c'est bizarre, non ? Bref. Et là, je parlais à la nana, elle me dit, mais Nadé, qu'est-ce que tu me racontes ? Je lui dis, mais ce n'est pas possible que cette femme la montre, parce qu'elle connaît nos conversations. Elle sait que tu as acheté un iPhone sur le Tegra, même si elle ne dit pas iPhone, mais elle sait que tu as acheté quelque chose. Elle sait combien tu as gagné. Elle te donne la somme, je vais vous montrer. Et en plus, elle dit que je t'avais conseillé, enfin, je lui ai dit qu'il y avait une abonnée qui aurait souhaité avoir, du coup, ton témoignage, savoir si c'était réel, si tu avais vraiment gagné, si tu pouvais lui donner un coup de main. Et tu m'as dit, oui, mais il n'y a qu'à toi que je l'ai fait. Ça veut dire, en fait, moi, j'avais mis son témoignage, à l'époque, je crois que c'était sur Snap, et il y a une meuf qui m'avait dit sur Tegra, est-ce que tu peux mettre en contact avec elle, voir si c'est vrai et tout ? Et elle, je lui avais demandé, elle m'a dit, bien sûr, sans problème, je vous montrerai une conversation encore une fois. Mais là, je lui dis, mais il n'y a qu'à toi que je l'ai fait. Le montant que tu as gagné, comme par hasard, tu as acheté quelque chose, effectivement, tu as acheté quelque chose, et en plus, tu as envoyé quelqu'un, elle me dit, mais oui, c'est vrai. Effectivement, j'ai parlé de ça, de cette sorte, je l'ai raconté pour te défendre sur Internet. Et ces gens-là, là, c'est, 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 comment dirais-je, pour être poli, tu vois, c'est, c'est, je ne sais pas, bref, je préfère, je n'ai pas le mot, là, tout de suite, mais je vais le trouver tout à l'heure. Ces gens-là, là, c'est Chayatin, c'est Cleb, ils ont, elle, cette personne, en l'occurrence, elle a utilisé pour faire la meuf qui pleure, en plus en disant, genre en plus en disant, c'est ma soeur, elle m'a dit, elle m'a dit, je suis choquée, elle m'a dit, qu'Allah, elle est maudite, frère, c'est trop, trop grave. Et donc, ça veut dire, la meuf, quand je dis à mon avocat, c'est bon, j'ai trouvé de qui, il s'agit, tenez, regardez, quelqu'un, 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 il le voit, il confirme, il voit tout, il dit, magnifique, et en fait, il me dit, mais, vous savez, genre, ce n'est pas la première fois qu'elle parle, tous les jours, elle était sur nos côtes, et elle fait, pendant 20 minutes, elle raconte sa vie, et il faut sensibiliser la jeunesse, et c'est parce que, Allah, il demande, mais espèce de vieille sorcière, tu n'as pas honte. Déjà, tu t'appropries une meuf, tu dis, c'est ta soeur, elle ne te connaît pas, du tout. En plus, tu mens sur son dos, et tu prends son témoignage pour le retourner, pour te faire des années. Alors, je peux comprendre que les vieux, des fois, ils s'ennuient et tout, tu vois, quand ils sont en EHPAD ou des trucs, je comprends, c'est difficile pour eux. Mais, oui, tu ne peux pas être une hater à la retraite comme ça, il n'y a pas, en fait. Elle a aidé à recruter, elle a envoyé ça à une personne, mais là où le babelait, c'est qu'elle revient vers ma soeur, elles ont lié une certaine amitié, et elle lui dit, suivez bien mon raisonnement, et elle lui dit, voilà, il y a une personne qui va monter et tout, est-ce que tu veux bien que je lui donne ton contact pour que tu puisses parler avec elle de ce que tu as fait avec nous et tout, comment t'es arrivée et tout. Mais elle n'a eu que 300 euros. Et elle lui a dit, je me souviens, j'ai acheté un article, que je ne vais pas dire là parce qu'il nous écoute, et donc, parce que ma soeur, elle était terrorisée, ils avaient, comme vous dites tous, ils ont leur téléphone, ils les menacent, etc. parce qu'après, elle lui dit, ouais, il y a d'autres choses qui sont arrivées après avec le collectif, son témoignage dans le collectif. Et donc, arrivée, C'est Amérique ou Ma Belle, donc déjà, ce n'est pas ma soeur, puisque ma soeur, elle n'a pas cette voix, donc déjà, c'est sûr, 100%, regarder à ma voix, ce n'est pas ma soeur, c'est sûr et certain. Ensuite, tu sais, je te rappelle, une fois, regarde nos conversations plus haut, je t'ai dit que j'allais parler dans un groupe, que je t'avais défendu, que quand elle m'avait posé la question, qu'est-ce que moi, comment j'avais vu l'expérience, qu'est-ce que j'ai vécu, tu as vu, je t'avais raconté, regarde dans les audios au-dessus, je t'avais raconté que j'avais dit que, ben non, que moi, j'ai pu faire mon tel, et après, c'est l'aime, tu vois. J'ai dit, tu m'as toujours dit, j'ai toujours dit la vérité, en fait, j'ai toujours dit que tu m'as dit stop, j'ai toujours dit que tu m'as dit de ne pas mettre des gros lots, c'est moi qui faisais n'importe quoi, en fait, et à un moment donné, par rapport, il faut arrêter d'inventer, j'ai jamais dit, que Dieu me fout droit, je n'ai jamais dit, mais jamais, cette personne, ce n'est pas ma soeur, je ne sais pas qui est-ce, sûrement qu'elle a récupéré ma parole, pour que ça fasse plus crédible, auprès de ces gens-là, d'ailleurs, ces gens, je ne les connais même pas, je ne sais même pas, c'est quoi ça, je n'ai même pas Twitter, comme je t'ai dit, j'ai qu'un Instagram, avec trois personnes, donc voilà, donc je ne comprends pas, maintenant, c'est devenu, je ne sais pas quoi, collectif, je ne sais pas quoi, MDR, pour résumer, pour vous dire, tu vois, tous ces gens-là, qui sont là, en train de parler, entre chayatine, entre médisins et calomniateurs, Inch'Allah, ils vont vraiment le payer, le prix fort, ces gens-là, mais je fais confiance à Allah, il fera justice, de toute façon, un par un, ils sont en train de tomber, ces mongoliens, ces gens-là, je me dis, ils veulent tout faire, et ils n'ont pas compris, que ça ne marche pas, le mensonge, je vais vous répéter une chose, et je vais finir par le message, de cette fille, elle m'a parlé français, oui, j'ai gagné de l'argent, avec le copy trading, oui, j'ai acheté un iPhone, avec le copy trading, oui, j'étais contente du copy trading, j'ai arrêté, parce que j'allais trop vite, ça veut dire que des fois, je voulais prendre trop de risques, et tu m'engueulais, quand j'allais trop vite, et si quelqu'un, veut dire quelque chose, contre toi, je te défendrai, c'est quelqu'un qui parle, qui est avec nous, qui a posé son argent, qui a gagné de l'argent, qui dit, je te défendrai, je n'aime pas les gens comme ça, ils vont pour nous défendre, et des gens, qui n'ont jamais essayé, qui n'ont rien fait de leur vie, qui galèrent, je dis rien fait de leur vie, c'est vraiment là, pour le coup, une longue vie, tu galères pour en arriver là, qui viennent, et qui font les moralisateurs, et qui essayent de construire un combat, hé, sachez un truc, si je ne réponds pas tout le temps, à ces gens là, c'est parce que je n'ai pas le temps, d'éduquer les gens, on vous l'explique, on vous dit les choses, quand on fait, le bilan, etc., du copy trading, on vous explique les choses, après, on ne va pas rentrer à chaque fois, dans le détail, en lui disant, ouais mais regarde la preuve, elle, elle a dit, elle n'est pas dit, c'est les gens qui sont avec nous, les gens qui nous ont fait confiance, qui se sont fait confiance, et qui ont pris des bénéfices, grâce à nous, c'est des filles comme ça, qui elles me défendent, et qui derrière à chaque fois, du coup, sont apparemment soit menacées, soit reprises, reprises du coup, et déformées, et c'est absolument incroyable, c'est ces gens-là les mauvais, c'est ces gens-là les menaçants, et les racketeurs clèbes, qui sont, franchement, c'est trop grave ce que vous avez fait, et encore une fois, ça ne paye pas, ça ne paye pas, il arrive, il y a encore des gens réveillés, je ne sais pas, à un moment donné, choisis les gens que tu veux écouter, regarder, soit tu choisis un groupe de cassos, genre qui cherchent des amis virtuels, qui ont une vie absolument chaotique, pas d'âme, pas de rahma, pas de foi, c'est une vie de mère, mais c'est carrément, ton mari va être grand-mère, à galérer sur Twitter, mais j'ai jamais, pour moi, franchement, elle m'aura choqué, à vie, c'est un exploit, frère, soit tu choisis de finir vieille comme elle, et ces gens qui parlent avec elle, et des galériens comme ça, qui n'ont rien fait, qui ne vous ont rien proposé, qui vous leur ont montré, soit tu choisis d'avancer, et franchement, je suis contente qu'il y ait énormément de gens qui nous suivent, qui avancent avec nous, malheureusement, un arbre qui tombe, fait plus de bruit, qu'une forêt qui pousse, c'est bien connu, et les galériens, les chayatines, ils ont le temps de parler, d'ouvrir grand leur bouche là-bas, grand comme ça, parce qu'ils ne sont pas d'autre chose à foutre, et les gens qui sont avec nous, ils envoient des messages en privé, donc je les remercie, et vraiment, merci à toutes les personnes, qui nous font confiance, de ne pas écouter.